Les habits du dimanche Vous comptiez rigoler, c'est sinistre. Théâtre de la Renaissance, mise en scène de Michel Serda et en voici le texte. Alors là pour le coup on revient à ce mélange qui est si révélateur de l'art, on peut dire en tout cas du travail de François qui est à la fois quelque chose de très très drôle souvent et puis d'extraordement poignant. Je vais vous lire parce que je ne veux pas abuser de sa gentillesse, je vais vous lire le début de, oui presque le début dans lequel il évoque ses parents. Quand elle a eu 15 ans, maman qui n'a pas l'habitude d'y aller par quatre chemins l'a dit très clairement, je serais vedette de la chanson ou rien du tout. Dans les journaux on l'a appelé la nouvelle piaf, enfin dans les journaux dans la page régionale de West France édition Calvazos Sud. Je peux citer un extrait de l'article, je l'ai appris par cœur. Le titre c'est « Premier radiocrochet condéen, seuls les absents ont eu tort ». Devant un public hélas trop clairsemé, la jeune Yvette Thirion a obtenu un vif succès en interprétant sans micro la vie en rose. Notons que cette nouvelle piaf est la fille de Marcel Thirion, dynamique président du comité des fêtes de Condé. La nouvelle piaf c'est maman, elle avait une robe à fleurs, c'était un dimanche de printemps, il faisait beau et elle avait remporté un fier succès. Car maman n'a jamais eu qu'un rêve, devenir vedette de la chanson. Et puis vous êtes arrivé, nous reproche-t-elle ? Remarquez, c'est pas un reproche, je suis pas triste, dit-elle tristement. Mais c'est pas tout ça. Monsieur bon prince, qui vient manger à la maison et je n'ai encore rien préparé, tout au long des journées au fond de sa cuisine, on entend maman qui chante « Non, rien de rien, je ne regrette rien ». Mais on sent qu'elle regrette, j'en remarque. Vachement psychologue, constate ma soeur. Et voici le papa. Vous allez voir comme, encore une fois, le côté doux amer émerge dans beaucoup, beaucoup des travaux de François Morel. Depuis quelque temps, selon le docteur, sa cuite du 11 novembre n'a rien arrangé, grand-père est mal en point. Non, attendez, je vous dis des bêtises parce que je vais vous lire plus tôt. Oui, je voudrais, oui, 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 ça va, bon, pardon du désordre, mais, oui, vous allez voir que j'ai pensé au petit Nicolas. Depuis quelque temps, selon le docteur, sa cuite du 11 novembre n'a rien arrangé, grand-père est mal en point. Ses pieds, ses mollets, ses genoux continuent de lui indiquer ce que l'on peut constater en regardant par la fenêtre. Il n'arrête pas de pleuvoir. Maman nous a prévenu, papy est très, très âgé, donc il va bientôt mourir. Donc, il faut être très gentil avec lui. Ça m'a donné des idées pour l'école. J'ai fait courir le bruit que j'étais moi-même atteint d'une maladie très grave, une de celle qui ne pardonne pas et que le compte à rebours de mes jours avait commencé. Depuis, tout le monde est très gentil avec moi. On me donne des billes, des gâteaux, des sifflets, des sucettes, une gomme en forme de souris. Tout un tas de choses, sans doute inutiles, mais que l'on aime bien posséder si l'on tient à garder un certain standing dans une cour de récréation. Jocelyne Foulon a même consenti à me montrer le bout de ses cuisses, le bout de sa cuisse, pardon, alors que je ne lui avais rien demandé. Alors que même si je lui ai demandé, enfin, je ne l'ai pas forcé, alors que même si je l'ai forcé un peu, elle aurait pu chercher à se défendre, à se défendre plus. On m'invite aussi à des goûters, à des parties, à un five o'clock même chez Isabelle de je ne sais plus, trop quoi, une grosse avec un appareil dentaire en ferraille qui passe toutes ses vacances à Brighton, dans le Sussex. On dit le littoral anglais assez froid, mais il faut avouer que Sussex reste un mot qui fait rêver. Je crois que je prononçais Sussex. Ah oui, oui, très bien. J'ai décliné l'invitation en prétextant que malheureusement, ça tombait juste le jour où j'avais une consultation très importante chez un grand spécialiste dans un grand hôpital parisien, un grand hôpital de Paris, capitale de la France. Plus on sait que vous deviendrez invisible, plus on veut vous voir. À se demander si jusque là, on ne me croyait pas immortel. C'est absolument délicieux tout ça. Et je vais te demander cette fois de lire cette allusion, cette conversation avortée assez déchirante avec le père. On a eu la mère, le grand-père et voici le papa. Je regarde papa. J'aimerais bien trouver quelque chose à lui dire. Je mesure que depuis peu il est devenu orphelin. Vieil orphelin peut-être, mais orphelin quand même. Je cherche des mots qui, sans doute, ne le consoleront pas, mais au moins lui diront mon attachement pour lui, mon affection, l'indestructibilité des liens qui nous unissent. Au fond de ses yeux s'ajouteront quelques larmes de bonheur, le bonheur de se sentir entouré de ceux que l'on aime, de ceux qui nous sont indispensables pour trouver la force de continuer à vivre. Je cherche des mots qui lui confieront combien nous sommes solidaires de sa détresse. Toi aussi papa, tu as le droit d'être triste, désespéré, comme un petit garçon au square perdu sur son bac à sable. Je cherche des mots dont il se souviendra tout le restant de sa vie, qu'il prendra plaisir à répéter plus tard devant quelques intimes. Je cherche les mots justes. Qu'est-ce qu'il y a ? Il me demande. Tu as quelque chose à me dire ? Je suis pris au dépourvu. Tu crois que c'est bientôt qu'on va changer de bagnole ? Un besside, il me répond. C'est bien le moment. Et puis, ne voilà-t-il pas que Tino Rossi va entrer dans la vie de la mère qui a rêvé ça toute sa vie ? Parce qu'effectivement, il va se passer un divorce, plutôt un veuvage, puisque le... Bon, et puis, est-ce que la mère ne va pas épouser Tino Rossi ? Est-ce que le petit garçon qui raconte cette histoire n'aura pas la surprise de voir apparaître un nouveau bon père en la personne de Tino Rossi, à votre avis ? Eh bien oui, exactement. C'est ce qui se passe, ou du moins, c'est ce qu'il pense qui pourrait se passer. Non, c'est rêve. Je ne crois pas qu'il y a de... Il faut que je leur lise, mais je ne pensais pas qu'elles soient veuves. Non, 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 non. Elles se séparent et elles se remarient avec... Ou elles se remarient après. Non, c'est juste dans la tête du petit garçon. Oui, oui, bien sûr, c'est une figuration. Et comment ça se passait, ça, sur le plateau ? Comment ça se passait ? Comment tu jouais ça ? Vous étiez combien sur le plateau ? Ça dépend. On était... Je n'étais jamais tout seul. C'était le premier spectacle que j'ai fait après la période des chants. Mais comme ça m'embêtait, je pense, de saluer tout seul. Et puis comme je me disais, c'est bien de se reposer de temps en temps dans un spectacle. J'avais demandé à des fanfares municipales de venir. Donc il y avait quelqu'un qui avait... Il y avait une musique qui était envoyée dans les fanfares, dans tous les lieux, les fanfares, les harmonies municipales, etc. Et de temps en temps, dans le spectacle, il y avait une rêverie. Je me souviens qu'il y avait un lit vertical, par exemple, où il imaginait sa mort et dans son rêve ou dans son cauchemar. Mais plutôt un rêve, parce qu'il imaginait que tout le monde pleurait dans son rêve et ça lui donnait beaucoup de plaisir. Il y avait une fanfare municipale qui traversait le plateau. Donc de temps en temps, on était 17. Des fois, on était 8. Des fois, on était 6. Mais à chaque fois, il y avait moins, plus une fanfare municipale. Mais c'était un récit, en fait. C'était un récit qui a été traversé parfois par la musique, par ses rêveries. En essayant de mettre en même temps, sur le même point, ces moments rêvés et des moments de réalité. C'est un titre qui fait penser à Deschamps et Maquayef, les Habits du Dimanche, un peu. Est-ce qu'ils ont vu ce spectacle ? Oui, ils l'ont vu. Qu'est-ce qu'ils t'en ont dit ? Je pense que je pense qu'ils étaient malheureux de me voir ailleurs que chez eux. Donc, ils ont dû être polis. Mais heureusement que certains spectateurs étaient plus enthousiastes. Au moment où tu as joué avec eux, le dernier spectacle, je crois que c'est Les Précieuses Rédicules, il me semble. Est-ce que tu savais que c'était le dernier que tu ferais avec eux ? Je me suis dit plusieurs fois que ce serait le dernier, donc je ne savais pas si c'était vraiment le dernier. Je ne sais pas très bien. Et qu'est-ce qui a fait que précisément ça ait été le dernier, que vous n'avez pas poursuivi ? Je crois que j'avais envie d'être comédien et pas seulement M. Morel. Et M. Morel me renfermait un peu. Je trouvais que j'avais une maîtrise du personnage qui faisait que ça devenait trop simple, trop facile. Un peu. Et que je me disais, moi, j'avais rêvé d'être comédien. Je n'ai pas envie d'être juste une caricature de moi-même. Donc, il fallait s'arrêter, je crois. Parce que peut-être j'avais fait le tour de ce que je pouvais faire avec eux et que j'ai eu l'impression que c'était mieux d'aller voir ailleurs. C'est compliqué de partir des fleuves. Comme ça, j'avais travaillé plus de dix ans avec eux. Le dernier spectacle est de 97, mais je crois que je me suis vraiment arrêté en 2000. Je n'ai pas regretté, je n'ai jamais regretté après, en tout cas. Mais je n'ai jamais regretté non plus chacun des spectacles que j'ai fait avec eux, qui étaient pour moi à chaque fois des souvenirs formidables. C'était aussi une façon de gérer ça. C'était tellement de succès que quand on jouait à un spectacle, on les jouait toujours plus de 300 fois. Donc, c'était souvent plus d'un an et demi, deux ans. Donc, à chaque fois qu'on se disait oui pour un spectacle, ce n'était pas genre on va faire trois lectures à la maison de la poésie. C'était un engagement de plusieurs années. Donc, à un moment donné, je me suis dit, j'ai envie que mes journées soient un peu différentes. Tu as quand même, tu as beaucoup de tournées pour le cinéma et la télévision pendant ces années. Un petit peu. Oui. Il y a beaucoup de films, il y a beaucoup de petits rôles. Petits rôles, oui. Bien des choses. Bien des choses, c'est en 2006, il s'est créé à Avignon, dans le Hof. C'est un spectacle interprété par Olivier Saladin et par François Morel. que j'ai sous forme de brochure. Et à ma connaissance, il n'a pas été publié tel que. J'espère que ce sera le cas un jour. Il a été édité en fait avec des dessins de Pascal Rabatté. Ah oui. Chez Futuropolis. Oui, c'est bien ce qu'ils font. Là, on est vraiment dans un registre de comiques, à vrai dire, complètement irrésistibles. parce que le texte de ce spectacle est fait de cartes postales adressées par un couple, un autre couple, au long de pérégrinations à travers d'ailleurs la planète entière parce qu'ils vont très très loin, très loin de la France. Et je crois qu'il faut que je vous lise, que tu nous lises la présentation qui en est faite dans cette version-ci. C'est assez marrant parce que la page 33 précède la page 4. Vous voyez, le brouhage. Bon, c'est pas très grave. J'aimerais bien que tu, si tu veux, oui. On va lire ça. Tu vas lire ça si tu veux bien. C'est la présentation de ce spectacle. Ensuite, vous aurez lecture, prendrez connaissance des propos écrits au dos des cartes postales par Mme Rochon et Mme Brouchon. Tout au long du siècle dernier, le XXe, l'une des traditions estivales consistait à s'adresser des mots écrits à la main sur des petits bouts de carton. Au verso, on pouvait profiter... Je fais des coupes. Au verso, on pouvait profiter d'une vue en couleur, le casino de Royan, la promenade des Anglais ou un coucher de soleil sur Portnichet. Quelquefois, toute une ville était condensée sur quelques centimètres carrés. La cathédrale Notre-Dame d'Amiens, l'hôtel de Bernier, la place Gambetta et les Ortillonnages. D'autres fois, c'était un âne ou une vache ou un vera avec un soutien-gorge. La légende disait « Vachement bonnes vacances, bonne année » ou « Ben mon cochon ! » On savait rire. C'était avant les e-mails Internet. Déjà, on communiquait en s'envoyant des bonjours du lavandou, des grosses bises de Laval, des bisous de Béziers et des pensées de Paimpol. Messieurs Jourdain de la communication, les vacanciers, sans le savoir, se connectaient entre eux. Sur le côté droit de la partie écrite, l'heureux destinataire était distingué. Pierre Bélanger, 5 rue Aristine-Briand à Charenton ou Mme Janine Hubert, 17 rue des Acacias à Paris 17e. Généralement, pour les rédiger, on profitait d'une journée de pluie, d'un matin sans soleil. On avait sorti l'unique pullot vert de sa valise, on avait refait du café, trouvé un stylo qui marche. De temps en temps, par la fenêtre, on regardait une paire de raquettes ou un ballon qui prenait l'eau, annonçant la fin des vacances et le retour prochain à une vie plus sédentaire. Quand enfin on avait réussi à s'en débarrasser dans une boîte jaune des PTT, on était quittes de la corvée des cartes postales jusqu'à l'année prochaine. Certains, les plus organisés, gardaient d'une année sur l'autre la liste de tous les récipiendaires. La liste, cependant, pouvait évoluer. Ces années, on pouvait bien rajouter Mme d'Alembert, qui venait nourrir les chats pendant la première quinzaine d'août, et supprimer Janine Hubert, qui, partie pendant trois semaines au baléar, l'été dernier avec sa fille, n'avait rien dénié envoyé. Comme dans les romances, l'optimisme était de mise sur les cartes postales. Le ciel toujours bleu, la mer toujours belle, les vacances toujours bonnes, quoique trop courtes. On ignorait les insolations, les méduses, les moustiques, les attentes dans les aéroports, les routes surchargées, le retard des trains, les locations décevantes, les grains de sable dans les chaussures et les fourmis dans la salade. Sur les cartes postales, simplement, la vie, ce rêve est idéal. Pour décrire le bonheur de la villégiature, il fallait son point en trouver l'inspiration. L'angoisse de la feuille blanche, chère aux écrivains, n'est rien comparé au tourment ressenti de la vierge carte. Je ne sais pas quoi mettre pour Mme d'Alembert. Tu n'as qu'à dire qu'il fait beau, je te signale qu'il pleut comme vache qui pisse. Qu'est-ce qu'on s'en fout ? Elle n'est pas obligée de le savoir. C'est vrai, après tout, qu'est-ce qu'on s'en fout ? Une carte postale, c'est juste un peu de rêve qui passe. Mme Brochon, M. et Mme Brochon, nous sommes à Avignon, en Avignon, me reprend toujours Roger. Ça me fait drôle de dire en Avignon, je trouve que ça fait bécheur. Toujours est-il que nous sommes à vacances en Avignon. Ça tombe mal. Il y a justement un festival de théâtre. Robert n'est pas trop théâtre. J'ai quand même essayé de le décider. Si je pouvais trouver quelque chose de rigolo, je vais voir ce qu'on joue dans la tour d'honneur. Je ris tout seul. Cher M. et Mme Brochon, l'ambiance est triste ici. Deux jeunes ont distribué des faire-parts pour prévenir que Jean Villard était mort. Bien que l'on ne connaissait pas, ça nous a fait quelque chose. C'est toujours triste en baisser pendant les vacances. On s'est renseignés et alors on a appris que ce M. Villard était défunt il y a plus de 30 ans et que c'est maintenant je ne sais pas quoi qu'on s'en apercevait vraiment. Robert trouve que c'est un drôle de milieu, le théâtre. Magnifique. attendez, ce n'est pas fini. Cher M. et Mme Brochon, nous sommes contents. Hier, place de l'horloge, attablée devant une bière, nous avons vu Edwige Feuillère, très décontractée, en chemisette et bermuda. Quand nous l'avons demandé à l'autographe, il nous a répondu à l'automne. Comme dit Robert, vu le nombre de fois qu'elle va être sollicitée à la journée, on comprend qu'il a envie de garder l'anonymat. Tout est absolument de même farine, c'est absolument magnifique. Attendez, celui-là aussi qu'on trouve assez gratiné. On va voir. Parce que ce n'est pas méchant. Ah oui, ça c'est très bien aussi. Et nous ne sommes pas emballés par des trattoriats. En plein Florence, nous voulions commander une pizza qui est en nous conquérant, celle avec de la crème, de l'andouille de vire et du camembert frit, le tout flambeau au Calvados, comme on en a mangé chez Alberto, à Morton ou au Perche. Ils ne connaissaient pas. C'est quand même pas un mot français de leur donner des cours de gastronomie italienne. Oui, c'est bien. À vrai dire, on aurait dû demander à François de venir nous jouer. Bien des choses, ça aurait été. Enfin, c'était autre chose. Écoutez ça. Cher monsieur et madame Brochon, à proximité des chutes du Niagara, nous sommes obligés d'écrire en très très gros tellement le bruit est assourdissant. Vous savez, vous vous souvenez de cette réplique totalement géniale et qui est de même inspiration de la biche dans le voyage de monsieur Périchon où à un moment on évoque un obscur personnage et où Périchon a cette phrase. Ah, il est sourd notre correspondant des temples. Non, c'est Armand, l'un des deux prétendants d'Henriette, la fille de Périchon et qui dit ceci. Il est sourd notre correspondant des temples. C'est donc pour cela qu'il ne répond jamais à nos lettres. C'est admirable. C'est la même inspiration. Alors, encore une, allez. C'est génial. Aujourd'hui, nous prenons le temps d'une journée de farnienté pour écrire nos cartes postales. Une excursion a été organisée pour aller voir le pain de sucre mais avec le diabète de Robert, nous avons jugé plus raisonnable de rester à l'automne. C'est bien, vous me donnez envie de le rejouer. J'espère. Alors, je vais te demander de lire celle-ci qui est la dernière et vous allez voir elle est d'une toute autre modélité, il faut bien dire. Ah bon ? Cher maître. Ah oui ? Alors, ça oui, dans le spectacle ce n'était pas la fin. C'était, au milieu et c'était Jean Rochefort qui la disait. Mes chers maîtres, il fait beau et je passe de bonnes vacances même si je ne vous cache pas que je suis un peu inquiet. Je suis toujours sur l'autoroute A6 après la sortie vers Mâcon juste avant la station Esso. Vous vous êtes arrêté pour vous dégourdir les jambes il y a de cela plus de trois semaines déjà et vous m'aviez attaché à un arbre. Depuis, plus aucune nouvelle. J'ai peur qu'il vous soit arrivé quelque chose. Chaque fois que j'entends une sirène de pompier ou d'ambulance, je pense à vous et je vous imagine écrabouiller, calciner le corps en sang et finissant votre vie dans d'atroces souffrances. Je m'excuse si j'ai un peu vomi sur la banquette arrière mais la trop grande vitesse m'indispose. Moi, j'ai fait la connaissance d'une gentille bâtarde de Montélimar et elle s'appelle Titus et n'a pas non plus de nouvelles de ses maîtres. C'est elle qui avec ses crocs a réussi à couper ma laisse. Nous nous sommes beaucoup aboyés et envisageons déjà un avenir commun. Comme je serais triste si vous ne profitiez de notre progéniture, je sais combien vous aimez les chiots et je me souviens de quelle affection vous avez su m'entourer les toutes premières heures de ma venue chez vous. Sultans, toujours sur la 6, après la sortie vers Mâcon, ce n'est pas compliqué juste avant la station. Et ça... Je ne vois pas tout lire. Ça serait peut-être un peu long mais effectivement, il vaut mieux que ce soit François qui le réinterprète sur scène. Ça sera mieux. C'était interprété aussi avec Olivier Saladin qui était indispensable. Surtout, Olivier, c'est d'abord un corps dans l'espace et celui qui n'a jamais vu Olivier danser le cirque, qui ne sait pas ce que c'est que la danse, ne sait pas ce que c'est que la graisse et le théâtre. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada